Ce n'est pas intelligent de maintenir un peu la paix sociale pour passer un cap un peu difficile ? Mais quoi, vous la maintenez la paix sociale, là ? Vous avez vu ce qui s'est passé à Dijon ? C'est ça qui s'appelle maintenir la paix sociale ? Excusez-moi, mais vous soufflez sur les braises. Qu'est-ce qui s'est passé à Dijon ? À Dijon, vous avez des tchétchènes qui sont rentrés en conflit avec des maghrébins teneurs de cités et vendeurs de drogue. En gros, c'est le deal. Et qui avait tapé sur un tchétchène. Donc résultat, il y a 100 tchétchènes qui ont déboulé. Donc on est aujourd'hui en pleine libanisation de la France. C'est-à-dire que... Alors c'est un moyen, évidemment, de détourner l'attention. Je pense que M. Macron et M. Castaner étaient ravis de ce qui était en train de se passer. M. Castaner, qui est prêt à se mettre à genoux devant tout le monde, il n'a pas compris qu'en partant d'une position où il était en train de ramper, c'était difficile de se mettre à genoux. Mais ils sont ravis de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va. Si on continue comme ça, c'est la guerre civile demain en France. C'est ce qui se passe au Liban en France. C'est-à-dire communauté contre communauté. Les tchétchènes, les maghrébins, les cathos, les protestants, les juifs, machin. On aura chacun nos milices, puis on va se taper dessus. C'est ça le but du jeu. Mais c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui est quand même très simple. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait tout juste envoyer l'armée dans les banlieues et calmer le jeu. Je veux dire, c'est quand même des images hallucinantes où on voit des gars se trimballer avec des kalachnikovs en plein Dijon. Vous avez fait votre service militaire ? Oui. D'accord. Un FAMAS qui tire en milieu urbain. Ça fait quoi ? L'armée n'est pas faite pour intervenir en milieu urbain. D'accord. Donc on envoie Pinault, simple flic ? Non, mais il y a un truc qui ne va pas. Il faut utiliser les mêmes armes que les gars d'en face. Sinon, ça va être épouvantable. Donc il y a un moment où il faut quand même régler le problème. Aujourd'hui, on a des bandes organisées qui sont dans les banlieues avec de la police qui n'ose pas rentrer. Donc il y a un moment où il faut régler ce problème. Sinon, ça va se finir mal. Il faut militariser notre police, c'est ça ? Il faut. Ou alors il faut envoyer les unités d'élite. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser ça. Et or, aujourd'hui, quand vous écoutez le ministre de l'Intérieur, il le laisse faire. Il le laisse faire. Et ça, c'est inadmissible. Comme c'est inadmissible aujourd'hui de laisser des manifestations appelées par des gens qui ont des casiers judiciaires épais comme le bottin de Paris. Il y a un truc qui ne va pas. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. On a une classe politique qui est en train de ramper. OK. Revenons à l'économie. Question d'Internet. Que pense-t-il de la fonction ? Mais c'est de l'économie. C'est de l'économie. Pourquoi ? Parce que, justement, le truc, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une impasse. On est dans un vrai changement de modèle. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de ce système qui ne tient que sur la dette, avec une obsolescence programmée qui fait que les gens sont obligés d'acheter toujours plus, qui n'ont pas de revenus, donc qui recourent eux-mêmes à la dette. Et c'est un système qui est vicié. Donc, on sait qu'on va dans le mur. On va y aller. Là, on va y aller plus vite avec la crise sanitaire. C'est quoi aller dans le mur ? Ça veut dire quoi ? Aller dans le mur. C'est que, tout d'un coup, vous allez vous retrouver exactement comme au Liban, avec des banques fermées qui vous diront que vous pouvez sortir 200 balles par semaine et estimez-vous heureux pour aller manger. C'est ça qui va se passer. C'est une monnaie qui va s'effondrer parce qu'à force d'en créer de trillions, on est en train de créer des trillions. Un trillion, c'est combien de milliards ? C'est 1 000 milliards. Voilà. Donc, vous êtes en train de créer des trillions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Alors, évidemment, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est qu'un trillion. Mais là, on s'amuse. C'est nos limites. Ça, je l'avais annoncé et réannoncé qu'au moment où ça se passerait mal, les banques centrales, ça serait open bar. Et c'est open bar. C'est-à-dire qu'elles rachètent tout. Et elles rachètent tout avec des billets fraîchement imprimés. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez tenir le système. Vous pouvez tenir ce système qui est complètement idiot. où on a 0,1% de la population qui se fait un fric. Pas possible, parce que tout le fric qui est créé par la banque centrale part directement dans la bourse. D'accord ? Mais ne passe pas par la case économie réelle. Jamais. D'accord ? Donc, va directement dans la bourse. Et donc, possesseur d'actifs, il est content. Il se fait du fric. En revanche, les autres, eux, ils payent. Ils payent parce que ça génère une dette. Et donc, la dette, je vous l'ai dit, c'est de l'impôt futur. Donc, vous êtes dans un système qui est schizophrénique, totalement délant. Donc, il va falloir un moment que ce... Enfin, il ne va pas falloir. Ce système va exploser. Sauf que je doute vraiment que ce système explose de lui-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, les investisseurs et les opérateurs de bourse se réveillent un matin intelligents en se disant, non, mais c'est bien sûr, à force de créer de la monnaie, elle va se casser la gueule. Donc, ce n'est pas de là que ça viendra. Et c'est forcément, à mon avis, socialement que ça viendra. C'est-à-dire qu'on va, je vous l'ai dit là, il y a quelques minutes, on va pour moi, si on continue comme ça, on va pour moi vers une guerre civile. Et si on a une guerre civile, à ce moment-là, les bourses se casseront la gueule et les banques iront au tapis, etc. Et donc, ça va réellement être un effondrement. Je ne parle pas d'une petite crisette. Je parle d'un effondrement, un vrai effondrement. Ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui s'est passé, etc. Un vrai effondrement avec une monnaie qui ne vaut plus rien, avec des banques qui ferment, avec des sociétés qui se cassent la figure, avec un taux de chômage ahurissant. Il est déjà ahurissant, mais il sera encore plus ahurissant, etc. Augmentation de la criminalité, création de milices, création de mafias, ok.